Je suis très heureuse d'abord de faire partie de cette délégation de jeunes journalistes et blogueuses du monde arabe et puis de cet échange et de ce contact entre nous pour débattre de nos expériences respectives en matière des droits des femmes, en matière des libertés, en matière de médias et de communication et nous avons vu que malgré les disparités qui peuvent séparer nos sociétés, il y avait quand même un point commun, il y avait ce désir et cette volonté à aller de l'avant et à améliorer les choses. Ça m'a apporté un échange, je pense que l'échange est très important dans tout dialogue entre les cultures ou entre les civilisations. Nous faisons partie d'une même ère géographique, nous sommes pratiquement tous du bassin méditerranéen et donc il y a quelque part des similitudes, il y a une histoire commune, il y a une destinée aussi qui peut se dessiner dans le futur et donc c'est important pour nous de comprendre l'autre et d'aller vers l'autre. Donc cet échange m'a beaucoup apporté sur le plan personnel mais aussi sur le plan de l'apprentissage de l'autre comme toujours et puis je pense aussi que pour le futur il y aura peut-être des retombées parce que nous appartenons toutes à un domaine presque similaire, nous sommes militantes, nous sommes impliquées dans le processus démocratique de notre pays et ça je pense que nous avons des destinées qui sont, même si qui ne se ressemblent pas forcément, vont en tout cas dans le même chemin. Personnellement, j'ai fait partie les 16 derniers mois d'une commission d'enquête, la commission nationale d'investigation sur les violences dans mon pays et j'ai démissionné il y a un petit peu plus d'un mois suite à la remise du rapport. Aujourd'hui pour moi d'abord c'était une façon d'entamer autre chose parce que j'ai décidé d'écrire un livre sur cette expérience que j'ai vécue et qui m'a beaucoup marquée dans mon pays et puis sur la découverte de la vérité qui est à mon sens un devoir pour tous et je crois que qu'on soit journaliste ou blogueuse, ce devoir de vérité nous appartient, c'est-à-dire c'est à nous aujourd'hui de l'imposer et de le faire. J'ai trouvé des oreilles attentives, j'ai trouvé de l'écoute, de l'intérêt aussi pour ce que nous sommes et ce que nous faisons et ça c'est très important. Je ne savais pas au départ ce qu'on attendait de nous mais au fur et à mesure des entretiens j'ai compris que c'était une forme d'approcher aussi nos sociétés respectives. Nous avons trouvé les responsables à l'écoute de nos désirs, de nos souhaits, de nos inquiétudes également et il nous propose de nous tenir la main, de nous aider à dépasser ce cap, à aussi peut-être instaurer ce que nous voulons aujourd'hui dans nos pays par la société civile. Et je pense qu'aujourd'hui, même si beaucoup de personnes peuvent taxer ça d'ingérence, ce n'est pas une forme d'ingérence parce que l'ingérence dans les affaires intérieures des États se fait surtout dans la politique et je pense qu'en tout cas pour le cas de la Tunisie, le processus politique est en marche, aucun État ne peut intervenir dedans. Nous avons sur la scène politique aujourd'hui une opposition qui se restructure, se reconstruit, nous avons un État qui est là, nous avons des institutions qui demeurent et qui tiennent la barre. Mais s'il y a de l'aide à apporter, c'est vraiment pour la société civile, c'est pour les associations qui militent, c'est pour les militants de la culture, des libertés et les militants dans le domaine social.